En septembre 2022, le suicide d'Amélie Champagne, qui avait seulement 22 ans, avait bouleversé tout le monde, surtout quand on a connu son parcours chaotique dans le système de santé. Elle soupçonnait souffrir de la maladie de Lyme, mais elle présentait aussi tous les symptômes d'un trouble anxieux généralisé. Et après une tentative de suicide, elle a passé deux nuits à l'urgence psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Elle en est sortie sans vrai plan de suivi. Pour en parler, on reçoit la coroner Julie Kim Godin, qui a fait enquête sur ce décès. Bonjour, M. Godin. Bonjour, Mme Merchie. Merci de m'inviter aujourd'hui. Alors, ça me fait très plaisir de vous recevoir. La première chose qui se dégage dans votre rapport, c'est que l'hôpital ne s'est pas assuré de lui donner ce qu'on appelle un congé sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment est-ce qu'on peut corriger ça? Vous faites des recommandations. Un congé sécuritaire, c'est quand un usager se présente dans un centre hospitalier et que, dès qu'il arrive, on commence déjà à mettre en place les filets de sécurité, les soins, les services, pour que lorsqu'il va partir, tous les services soient déjà mis en place. Et ça, ça va au-delà de simplement envoyer un fax à un guichet d'accès à la santé mentale, ça va au-delà d'envoyer un courriel, mettre en place un congé sécuritaire, c'est lorsque le patient quitte et a tous les services déjà en place, tous les services, les filets de sécurité sont en place. Et ça inclut aussi d'inclure les proches. Oui, forcément, parce qu'ils sont eux-mêmes le filet sécuritaire rapproché. Vous l'avez précisé dans votre rapport, vous n'aviez pas le mandat de déterminer si, oui ou non, elles souffraient de cette maladie de Lyme. Mais vous recommandez au ministère de la Santé de développer ce qu'on appelle des trajectoires de soins performantes pour être mieux prises en charge. Évidemment, on n'en sait pas encore beaucoup sur cette maladie, de sorte que ça confond les experts. Comment est-ce qu'on peut améliorer alors la prise en charge? En fait, Mme Champagne, à travers les années, a présenté plusieurs symptômes, a consulté d'innombrables médecins. On peut dire qu'elle a traversé une errance médicale, elle rebondissait d'un médecin à l'autre. Et le fait que la maladie de Lyme soit notamment une maladie émergente, que les connaissances soient en développement, qui semble y avoir un réseau à deux vitesses, le réseau public, le réseau privé, c'est important de développer les connaissances pour que les patients qui se présentent avec des symptômes puissent pouvoir avoir accès facilement à des services intégrés qui permettent de trouver des solutions. Bon, Mme Godin, on avait tous découvert avec une certaine stupéfaction une pratique étonnante et interdite, selon votre rapport, de transfert de patients en fonction de leur lieu de résidence, on avait dit là, en fonction du code postal. Qu'est-ce qu'il y en a exactement de cette pratique-là? En fait, selon la loi, chaque patient, chaque usager a le droit de consulter dans le lieu et le professionnel qu'il souhaite. C'est sûr, dans la limitation des services disponibles, l'allocation des services, mais un usager, plus particulièrement en santé mentale, peut consulter au centre qu'il souhaite. Ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que malheureusement, encore à ce jour, il y a des pratiques qui persistent, où on a le réflexe de référer la personne dans l'hôpital de son secteur, donc qui est affilié à son code postal. Donc, ces pratiques-là peuvent mettre en péril la continuité des soins, l'alliance thérapeutique entre l'usager et le professionnel de la santé. On le sait, en santé mentale, des fois, consulter dans une urgence psychiatrique, ça peut être très stigmatisant. Donc, quand un usager prend le temps, prend peut-être tout son petit change pour aller consulter dans un centre hospitalier, il faut qu'il se sente accueilli, il faut qu'il se sente écouté et non pas rejeté en lui disant, bien, il faut que tu ailles consulter dans ton quartier. Oui, ça se comprend. Il y a une de vos recommandations qui vise spécifiquement la prévention des comportements suicidaires chez les jeunes filles, les adolescentes. Pourquoi spécialement cette clientèle-là? Évidemment, parce que c'est la clientèle dont faisait partie Mme Champagne. Elle a été une jeune fille, elle a été une jeune adolescente et elle était une jeune femme lors des événements. Pour moi, c'est important d'agir en amont chez cette clientèle qui, selon les dernières statistiques, selon les derniers portraits sur les suicides au Québec, représente un groupe de personnes chez qui on a observé une augmentation des idées suicidaires et des consultations, des hospitalisations en raison d'idées suicidaires. Donc, il faut intervenir auprès de ces clientèles-là, il faut agir en amont avant qu'il soit trop tard. Oui, effectivement. Bon, il est beaucoup question d'accès aux soins en santé mentale dans votre rapport et c'est un enjeu récurrent qui conclut des rapports de coroner. On peut se demander, mais comment on va y arriver? En fait, il faut que les services soient amenés au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Il faut que les gens se parlent. Ici, les services existaient, mais les gens ne se sont pas parlés. Il faut vraiment améliorer la concertation. Il faut améliorer la communication. Il faut aussi que les professionnels de la santé qui reçoivent un patient pour, oui, peut-être un problème physique, soient aussi sensibles aux problèmes de santé mentale que cette personne peut présenter. Comme Mme Champagne qui présentait des symptômes physiques, mais qui ont mené éventuellement à des problèmes de santé mentale, des symptômes anxieux. Il faut que ces professionnels-là de la santé soient en mesure de mettre en place, d'amener leurs patients au bon endroit, au bon service. C'est ce qui est souhaitable, en effet. Julie Kim Godin, merci beaucoup de cette entrevue. Merci de votre invitation. Au revoir.